Le monde des personnes humaines, le monde de la nature et le monde des animaux, tout cela se retrouve bien évidemment dans le quatrième monde, si vous voulez, qui est propre à nos métaphysiques, qui est le monde de l'invisible. Et le monde de l'invisible. Parce que l'Afrique à bourse, en guillemets, modernisée, notre conception du monde, que nous avons hérité de nos traditions, continue d'inclure une partie de l'univers qui n'est pas immédiatement visible, qui est dans l'autre, et avec lequel on communique si on veut être une personne humaine intégrale. Qu'est-ce que vous avez compris de ça? On était dans un rituel religieux. Un rituel religieux, si tu ne comprends pas le sens, les gestes qui sont posés là, ça ressemble à un spectacle parfois qui ne fait pas de sens. L'image qu'on a, les Américains, les Canadiens et les Européens, je pense que ce n'est pas la même chose que c'est quoi vraiment le voodoo ici. L'image que j'avais avant, c'est plus un voodoo qui fait peur, qui fait mal aux gens, alors que ce n'est pas pour tout ça, c'est le contraire. Le voodoo ici, comme François nous a expliqué, c'est pour faire du bien, c'est pour aider. Je pense que c'est important de ne pas avoir de mal-jugements d'une religion sans savoir c'est quoi. Mais les conflits, c'est que les voodoo, chacun, un voodoo va dire que c'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui va être le chef, c'est-à-dire qui va être, qui va diriger tout. Il y a une ruralité. Il y en a. Ça m'impressionnait de voir à quel point c'était important, à quel point ça tenait de la place et à quel point pour eux, c'était comme ça. Ça a créé, tu sais, puis, tu sais, parce que nous, tu sais, on n'a plus, tu sais, la religion, puis tu sais, les croyances, c'est plus autant présentes que c'était auparavant. Je me demandais quand est-ce que le voodoo allait vraiment commencer. C'est plus quand, pas la tente, mais l'affaire qui bougeait tout seul. Comme une case, là, ils ont ouvert ça, ils ont encore ouvert ça, puis il y a dansé, comme on était là-bas, là. Et il y a un petit de cases, là, tout dansé, qui bougeait, là. Ça, on appellait ça, on appelle ça, le gouvernement appelé Zangueto, ça veut dire quoi ? Le gardien de la nuit et de la cité. Lui, quand il sort tous les soirs, avant, à 19h, lui, il sort. Il va promener dans le cour, pour voir si les choses sont en ordre. C'est comme la police. Et si jamais, il obtient qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il va annoncer au chef du village. Donc, le chef va aller voir, constater ce qui est réellement, il y a de l'ordi, là. Dans ma tête, la hutte qui bougeait, puis qu'il y avait une personne dedans, tu sais, je me suis dit, j'ai sûrement quelqu'un caché dedans, puis ça parait jusqu'à là. Mais, je ne pense pas que j'ai comme l'âme du voodoo, là, parce que je croyais vraiment que ça. Je ne sais même pas si c'était des chants spéciaux pour ça. Une cérémonie pour les personnes qui pratiquent la région voodoo, donc pour eux, ils n'ont pas besoin d'éducation, donc c'est peut-être pour ça aussi. Si les chants, peut-être que nous ne comprenaient pas, mais... Mais eux, ils comprenaient ça. Là, mais le type qui est là qui montait aujourd'hui sur le bois, là, qui peut les monter sur le bois, là. Moi, je sais, parce que, avant de faire ça, là, ils préparent le bois, là, il y a quelque chose qu'on met sur le bois, là. Ça, c'est comme une protection. Il y a quelqu'un qui est dans la foule, là, qui remet quelque chose à cette personne, là. Et celui qui monte sur le bois, là, tu vois, sur son corps et sur son bras, il a dit quelque chose. Et après, il met quelque chose dans la bouche, il garde. Il ne doit pas ouvrir sa bouche, il vous garde là-dessus. Et quand ils montrent, là, s'il y a des concurrents d'autres groupes, là, eux autres vont l'empêcher d'aller. Mais lui, il s'agit de parler, c'est quelqu'un qui est dans la foule, là, qui ne parle pas de dire des paroles. Ils vont l'empêcher parce que c'est comme une concurrence. Et après, là, il y a un autre qui est venu. Ils ont mis un bois, là. Et ils vont essayer. Et si eux autres montrent, le type, là, monte, il va jusqu'au bout, il va défendre les autres, donc, ils ne sont pas encore à l'heure, ils doivent aller encore chercher, ils ne sont pas encore, au sommet de leur art, ils vont aller chercher. Donc, il y a des paroles. Avant d'aller, de monter l'arbre, là, il est parti danser, il est parti, il a couru, il dit des choses. Vous ne l'entendez pas moi, je vous dis. Il dit, il a dit des choses et puis, c'est comme il implore, hein, oui, et sa divinité de le protéger, de le garder, de lui permettre de faire ce qu'il veut faire. Et quand il est descendu, même pas touché le sol, si tout le sol, c'est fini. Mais quand tout le sol, c'est fini, c'est-à-dire que la science va être gâtée. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver, lui, parce que vous avez remarqué, hein, ça n'a pas marché, son arbre s'est écroulé, il est obligé de débarquer avant. Vous avez vu? Oui. Parce que c'est l'arbre qui a été mal placé. Oui, c'est l'arbre qui a été mal placé. Tout ce qu'il a fait, c'est que, il y a deux personnes qui empêchent, c'est-à-dire qui disent des paroles pour l'empêcher de baler. Un peu comme ça aussi, j'essayais de trouver du sens aux affaires. Là, je voyais le poteau, puis là, le gars qui graine dans le poteau, c'est-tu le gars qui essaie de se rapprocher de Dieu? Puis, en même temps, il y a un courant, il y a un courant chrétien, les premiers courants chrétiens, c'est sur un pilier, le gars, il monte puis il médite pour rester sur son pilier le plus longtemps possible, pour s'approcher de Dieu et le méditer. Avant qu'on parte, il y avait des hommes avec des gros tambours. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Ceux qui tapent le tamtam là, ou soit ils ont un parent qui n'existe plus, qui est déjà mort. Il ne peut pas taper ça. Il y a un rituel, c'est un tamtam qu'on joue pour les morts. Mais celui qui doit danser autour et taper là, il doit peut-être que sa maman est déjà morte ou son papa est mort. S'il a deux parents qui sont vivants, il ne peut pas faire s'il fait, un de ses parents va mourir. Donc, c'est des choses, je dis parfois, il y a des choses qui sont... Alors, c'est le tamtam qu'on joue et ce tamtam là, on ne sort pas ce tamtam là, n'importe quoi. C'est quand on veut, on fait la cérémonie des morts, qu'on sort ce tamtam là. J'ai l'impression que notre perception aurait pu être différente et améliorée si on aurait eu le droit à un rituel plus avec moins de monde commun. Mais ça, après moi, il faut être Vaudou pour vivre ça. Il faut croire en la religion, pour pouvoir vivre ça. Ce n'est pas... Les touristes ne sont pas acceptés nécessairement. chaque Vaudou à son festival. Depuis que j'ai créé ça, je n'ai jamais vu que c'est pour la première fois que je viens ici pour voir ça. Je n'ai pas le temps. D'abord, moi, je suis un peu catholique, ce n'est pas bien vu que je viens, je vais laisser ici passer mon mal. Je ne sais pas avec moi, je n'ai jamais venu ici pour passer la fin. Ah non, c'est vrai? Oui. Quand tu es ouvert au monde des esprits puis au monde de l'invisible, bien là, il peut se passer bien des affaires. Puis là, l'invisible, tu ne peux pas le prouver scientifiquement. C'est invisible. Quoique le machin, le boson de Higgs, c'est l'infini petit, puis on commence à comprendre comment ça marche. Mais, pour moi, c'est comme un mystère. Puis là, aujourd'hui, c'est comme si j'avais levé le voile sur une petite partie du mystère, mais il manque encore plein de pièces du puzzle. OK, là, j'en ai mis une petite pièce là, une petite pièce là, puis peut-être qu'un moment donné, je vais réussir à faire un ensemble. OK, c'est ça un peu plus le Vaudou, pour moi. Tu as beau voir, mais s'il n'y a personne qui t'initie à ce que tu vois, tu ne peux pas l'analyser. Tu restes en superficie. ... Sous-titrage ST' 501